chers amis bonjour nous sommes le jeudi 25 mai 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'altzach et de la d'aspoir arménienne commençons par le sport football donc l'ex international arménien hendrik brittalian a gagné la coupe d'italie son équipe l'inter de bilan s'est imposé deux ans face à fiorentina hier soir au stade olympique de rome voilà donc qu'il n'a pas joué qui était blessé comme vous le savez donc il est blessé donc il souffre d'une blessure à la cuisse il n'a pas joué mais il a remporté quand même avec son équipe cette coupe d'italie il inscrit son nom une nouvelle fois donc c'est un nouveau trophée de pour ce l'arménien le footballeur arménien le plus célèbre de l'histoire du football arménien eric brittalian qui espérons le sera guéri pour pour la finale de la ligue des champions le 10 juin à estamboul contre manchester city donc il aura d'après ce qu'on a vu hier il sautillait donc ça lui posera pas de problème dans quelques jours il sera guéri voilà la bonne nouvelle nicole pachignon est arrivé à moscou où se tient donc un sommet du de la communauté des états non pas des lacets de la de le marché le marché donc commun russe la c'est eux donc la communauté des états euros eurasiens voilà il va aussi rencontrer aujourd'hui donc il va rencontrer le président poutine également le seul le président azeri donc autour bien sûr la question sera autour de la paix entre l'arménie et l'art ça hier mal est mal à zaharo va donc la porte parole du ministère du ministère des affaires étrangères de russie a affirmé qu'elle entériné que le moscou entériné la demande de enfin le projet de pachignon de reconnaître l'intégrité territoriale de l'azerbaïdjan y compris donc la sar dedans donc dans dans cette intégrité territoriale de 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 la sar voilà elle a dit que c'est un peu le comment dirais-je la suite de des accords de prague mais la russie a mis en garde comme l'arménie contre tout retrait donc de l'otc l'organisation de sécurité des traités collectives pachignon avait dit qu'il réfléchissait donc l'arménie pourrait bien se retirer de l'otc ce qui convient pas du tout à moscou qui veut aussi gérer gérer la situation au sud caucase et l'arménie pour que l'arménie reste aussi dans son giron alors les autorités d'arménie doivent s'abstenir de toute action de déclare et déclaration visant à reconnaître la sar comme faisant partie de l'azerbaïdjan c'est ce qu'a affirmé donc avant hier araïk haroutinan suite à la déclaration d'erevan en fait la position d'erevan qui pour la paix veut céder sur l'autel de la paix la sar voilà donc c'était pas enquête mais en garde hier évan le sort le destin du peuple arménien de la sar se décide à stevenan kert et paille évan voilà c'est ce que a déclaré a déclaré araïk haroutinan voilà alors que dire de plus alors l'arménie et les avions ont mutuellement reconnu l'existence d'un clave au niveau politique donc en fait oui les enclaves armédiens en azerbaïdjan comme arzvashen d'autres enclaves qui sont aujourd'hui donc qui font partie de de l'azerbaïdjan et d'autres enclaves azeri qui sont donc en arménie pachignan affirmer qu'ils étaient en cours de discussion avec l'azerbaïdjan pour essayer de re rétrocéder pardon ces enclaves et voir voir ce qu'il en est des discussions sont en cours en tout cas les enclaves donc héritées de l'union soviétique font partie donc des territoires de l'intégrité territoriale par exemple les 29 800 kilomètres carrés de l'arménie il ya des enclaves aussi dedans dans cette surface là voilà l'arménie la chine discute des possibilités de lancement de vol direct entre yérevan et pékin donc voilà donc aussi une bonne chose l'arménie et la chine ont des relations économiques très importantes et c'est le constat de ce développement des vols directs entre l'arménie et la chine voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui c'était bref et puis je donne rendez-vous à demain de demain donc je donne aussi rendez-vous aux membres et amis donc d'arménial l'association culturelle arménien avec une table ronde qui sera autour donc de l'arménie est ce que les arméniens sont un peuple de l'histoire ou du ou du futur voilà les deux a priori voilà mes amis à demain bonne journée